M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre en charge des institutions, Honorables députés, chers collègues de Boko Sénégal, Vous faites compte que tout le monde a été fait pour le faire et pour le faire et pour le faire et pour le faire et pour le faire. Vous faites compte que vous avez une commission en inquiétant sur le Réoui, Vous faites compte que vous avez une commission pour l'enquête de l'Assemblée nationale depuis longtemps. Parce que nous nous sommes en Sénégal. Nous avons fait la commission pour l'Assemblée nationale durant la semaine. Mais comme personne ne peut nous enquêter, nous devons l'enquêter et le juge. Je veux parler de l'injustice et de l'offrage, de la justice du Sénégal. Mais si le Conseil constitutionnel athée, tous les athées, nous devons nous dire, vous aurez droit à la parole. Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel du Sénégal, par réclamation, Vous savez qu'il y a un conseil constitutionnel qui a été dit sur la réclamation que j'ai portée, le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir. A partir de ce moment, les députés du Sénégal, à partir de ce moment, l'Assemblée nationale du Sénégal, vous savez que le moment voté, le moment voté, la loi sur le parrainage, ici, confiée au conseil constitutionnel, le contrôle du parrainage, nous avons dit que le droit qu'on a confié au conseil constitutionnel de contrôler le parrainage. Et vous savez, vous avez fait face à la justice de ce pays. Oui, la justice a été dite et c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, j'ai dit, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Si nous sommes en train de se défendre le Sénégal, nous ne sommes pas en train de se défendre. C'est une coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Non, nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal. Et qui s'apprend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va mirar. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal. Monsieur le Président, vous avez constaté que j'étais victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Yébi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Et j'espère, monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Yébi, que vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'ancienne de l'Assemblée nationale. Merci. La parole est à notre collègue Bakary Bune et Kamara. Suivi de Agi Mergan. Sous-titrage Société Radio-Canada